Interpol est une organisation véritablement mondiale qui agit contre le crime. L'aventure a débuté il y a 100 ans. En 1914, lors du premier congrès international de police judiciaire qui s'est tenu à Monaco, une idée est née. Si les polices pouvaient coopérer au niveau international, le monde serait plus sûr. Ces projets ont été interrompus par la Première Guerre mondiale, mais en 1923, Interpol est officiellement créée à Vienne par 20 pays. Des unités spécialisées sont créées dans le domaine des empreintes digitales, des stupéfiants, des fugitifs, de la fausse monnaie et des faux passeports, des domaines d'activité qui demeurent à ce jour essentiels. Afin de faciliter la coopération, chaque pays membre accepte d'ouvrir un bureau Interpol, connu aujourd'hui sous le nom de Bureau Central National. En 1935, un réseau radio indépendant permet aux polices de bénéficier d'un canal de communication privé. Mais avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, l'organisation cesse de fonctionner. Après la guerre, Interpol entame sa reconstruction avec l'établissement d'un nouveau siège, à Paris, et crée son outil emblématique, la notice rouge, afin d'alerter les pays membres au sujet de personnes recherchées. Les notices rouges sont essentielles pour retrouver les fugitifs internationaux, et ont été les premières d'une série d'alertes de différentes couleurs. Les adhésions à Interpol sont en constante augmentation, à mesure que les pays prennent conscience de la nécessité de la coopération policière. La coopération avec les Nations Unies ne cesse de se renforcer. En 1971, la reconnaissance d'Interpol par l'ONU a fermé le statut de l'organisation, tandis que son rôle en matière de lutte contre le terrorisme est mis en lumière par la création d'une notice spéciale Interpol-ONU en 2005, et par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2014. En 1982, une commission spéciale est créée, afin de veiller à ce que le traitement des données par l'organisation respecte les droits des individus. En 1989, le siège du secrétariat général d'Interpol déménage de Paris à Lyon. Puis, l'organisation ouvre sept bureaux régionaux, ainsi que des représentations auprès des Nations Unies et de l'Union européenne. Les attentats terroristes du 11 septembre marquent le début d'une ère nouvelle de terrorisme, et un tournant pour Interpol. En réponse aux attentats, un centre de commandement et de coordination est créé afin d'apporter aux pays membres un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tandis qu'un système de communication mondiale sécurisé, baptisé I-24-7, permet aux polices d'échanger des messages et d'accéder en temps réel aux bases de données d'Interpol. Une base de données sur les documents de voyage volés ou perdus facilite la détection des malfaiteurs qui cherchent à franchir des frontières. Les bases de données sont au cœur de l'activité d'Interpol, avec des enregistrements sur des objets volés, des véhicules aux œuvres d'art et des données criminelles, telles que des empreintes digitales et des profils d'ADN. Interpol est alors devenue plus opérationnelle, déployant des équipes d'intervention afin d'aider les polices nationales sur le terrain. Des opérations de police ciblent les nombreuses formes de criminalité contre lesquelles l'organisation lutte aujourd'hui activement. Pédocriminalité, trafic d'êtres humains, contrefaçons, médicaments illicites, atteintes à l'environnement, recherches de fugitifs et bien d'autres encore. Interpol compte désormais 190 pays membres, tous résolus à rendre le monde plus sûr. Mais la criminalité ne cesse d'évoluer et la nouvelle menace est aujourd'hui la cybercriminalité. Le complexe mondial Interpol pour l'innovation, à Singapour, apportera aux polices du monde entier une aide supplémentaire pour relever les défis de demain. La lutte contre le crime serait beaucoup plus efficace si les citoyens du monde entier pouvaient y participer activement. C'est l'objectif de la campagne Turn Back Crime que de rendre cela possible, à l'heure où Interpol se tourne résolument vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada